À la fin du chantier féministe en 2019, neuf recommandations ont été adoptées pour rendre visible l'importante contribution des femmes artistes à l'évolution des pratiques théâtrales. L'une de ces recommandations visait à créer spécifiquement un prix pour rendre hommage aux créatrices de théâtre. Le Conseil des arts de Montréal a répondu rapidement à l'appel en créant le prix Jevette Marchessault. Nous sommes fiers de vous dévoiler aujourd'hui les noms des trois finalistes de la deuxième édition du prix Jevette Marchessault. Le prix qui sera décerné cette année à une conceptrice de théâtre s'accompagne d'une bourse de 20 000 $. Cette reconnaissance du Conseil des arts de Montréal est née d'un partenariat entre le théâtre Espace Go, Imago Théâtre, le théâtre de la famille et le mouvement des femmes pour l'équité en théâtre. Que ce soit grâce à un décor stupéfiant, un masque d'une grande humanité, un environnement sonore immersif ou envoûtant, les créatrices de théâtre nous entraînent dans des univers qui nous font rêver. Le Conseil est fier de récompenser le travail exceptionnel des femmes artistes du milieu théâtral et surtout de contribuer à leur rayonnement. Et les finalistes sont Sophie Alassade pour la richesse de son approche scénographique inspirée des arts visuels, ainsi que sa brillante utilisation de la conception de costumes pour façonner les personnages et raconter leur histoire. Claude Rodrigue pour sa capacité à saisir ces détails si précieux qui caractérisent les êtres humains et la justesse avec laquelle elle les incarne dans la création de ses œuvres sculpturales. Nancy Tobin, pour sa façon de réinventer notre perception du son sur scène, en le présentant comme étant intimement lié au corps, notamment à travers une méthode novatrice qui amplifie la voix des actrices et des acteurs. Rendez-vous sur EspaceGo.com pour en apprendre plus sur nos trois finalistes. Sous-titrage ST' 501